bonjour à tous et bienvenue dans le nodal le podcast très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année une année que l'on vous souhaite aussi douce que possible et que l'on espère évidemment riche en habillage ça c'est notre vœu et celui de tous les nodaliens nouvelle année rime souvent avec nouveauté et elle se bouscule en ce début 2021 nous allons évidemment les passer en revue dans cet épisode et nous arrêter quelques instants sur le grand changement de cette rentrée il se trouve du côté de la première chaîne de france on ne change toutefois pas les bonnes habitudes vous pouvez toujours nous écouter dans toutes les bonnes applications de podcasts et nous retrouver sur youtube dans une version vidéo enrichie avec les extraits diffusés dans l'émission ce numéro a été enregistré le 1er février 2021 et mesures sanitaires obligent c'est à distance que je retrouve l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui nous avons antoine à la technique salut antoine salut valentin salut à tous mais également bastien bonjour valentin et bonjour à tous ainsi que françois loïc et bonsoir à tous après avoir fait le tour de l'habillage en brève on s'intéressera donc à la une avec toi bastien et oui c'est un événement rare pour tf1 une nouvelle identité elle qui n'avait pas changé d'habit depuis 2013 passage en revue des différentes nouveautés mises à l'antenne dans notre focus on poursuivra avec toi françois loïc de quoi vas-tu nous parler alors c'était le feuilleton de l'automne et au delà de l'aspect politique les enjeux plus important que jamais de l'élection américaine ont évidemment impacté nos chaînes françaises retour sur un scrutin qui s'est décliné jusque sur nos écrans et puis on terminera évidemment par les pépites de notre médiathèque les nôtres mais aussi peut-être la vôtre puisque vous pouvez participer à cette rubrique le nodal le podcast numéro 8 c'est parti et avant de passer en revue l'actualité de l'habillage hommage cette séquence ne vous est peut-être pas familière et pourtant des millions de britanniques la connaissent par coeur la portent dans leur coeur aussi ce jingle c'était celui de channel 4 dans les années 80 et son créateur c'était martin lambinerne le designer britannique s'est éteint le 25 décembre dernier laissant derrière lui une oeuvre à la fois considérable et fondatrice sa carrière a commencé à la télévision britannique une télévision qui lui doit tant lui qu'il a littéralement métamorphosé façonné visuellement il accompagne en 1982 le lancement de la quatrième chaîne du pays channel 4 donc qu'il dote d'un habillage avant-gardiste s'ensuit une longue collaboration avec la bbc institution très respectée au royaume uni il rajeunit l'image de bbc one et bbc two et introduit l'emblématique logotype au trois carrés lambinerne qui a fondé sa propre agence au milieu des années 70 exporte bientôt son savoir-faire à l'international et notamment en france 1994 deux ans après son lancement arte se questionne trop sérieuse trop élitiste aux yeux du public la chaîne franco allemande cherche à élargir son auditoire lambinerne imagine un habillage fantasmagorique habité par de curieux personnages bonsoir il est 19h et le théâtre du monde ouvre ses portes sur arte en 2005 lambinerne repense l'image de lc et fait évoluer les codes traditionnellement associés à l'info le sans piternelle globe virtuel s'efface un peu et laisse place à une imagerie plus proche du quotidien on entre aperçoit dans le générique du journal une tasse à café un journal papier ou encore un ordinateur mais la création de lambinerne la plus reconnue en france reste sans conteste le logo de tf1 présenté officiellement en 1990 un emblème bleu blanc rouge aussi simple que radicale symbolisant la toute puissance de la une à l'époque un logo fédérateur surtout qui 30 ans plus tard et en dépit de menu changement est toujours là alors les hommages ont été nombreux outre manche y compris sur les antennes bastien oui tout à fait channel 4 a notamment diffusé au moment où on a appris la disparition de martin lambinerne un des des identes celui qu'on a pu entendre tout à l'heure donc il a été rediffusé à l'antenne avec un petit hommage de la part de l'annonceur qui a fait la continuité c'est dommage qu'en france des des chaînes comme arte qui a eu aussi une culture de l'habillage et qui notamment promeut l'histoire de son habillage sur son site internet n'ait pas pu le faire on a noté également un reportage diffusé sur bbc news en forme d'hommage ça c'était au moment de sa disparition ça révèle un vrai attachement des anglais pour leurs identités télévisuelles ça se limite pas au cas de martin lambinerne c'est vraiment quelque chose qui est très très inscrit dans la culture anglaise et on vous mettra en description d'ailleurs un lien vers la vidéo de l'hommage de channel 4 alors ce début d'année a été marqué par un vaste jeu de chaises musicales à la tête des journaux de trésor de tf1 et de france 2 conséquence du départ de jean-pierre pernault après 33 ans aux commandes du jt de la une il a été remplacé par marie-sophie lacaro transfuge de france 2 elle-même remplacée par julian bugier les deux chaînes ont largement communiqué sur ses arrivées avec toutefois des objectifs bien différents du côté de tf1 on a souhaité assurer une transition en douceur et présenter marie-sophie lacaro téléspectateurs après un premier teaser où jean-pierre pernault passe symboliquement le relais la une a diffusé une seconde bande annonce montrant la journaliste s'installer dans le décor du jt les images sont silencieuses mais le message est clair la présentatrice du trésor désormais c'est elle le journal de trésor présenté par marie-sophie lacaro dès lundi sur tf1 france 2 mise quant à elle sur un nouveau trésor pour reprendre l'expression employée par la chaîne l'arrivée de julian bugier s'accompagne d'une formule remaniée du jt plus séquencée et résolument axée sur la proximité la bande annonce de la 2 montre julian bugier en plateau mais également sur le terrain au milieu d'un marché le présentateur explique en voix off les grandes thématiques qui animeront son journal bonnes nouvelles vous allez aimer déjeuner avec julian bugier info du jour consommation santé vie quotidienne retrouvez moi à 13 heures nous partirons ensemble à la recherche des meilleures idées pour la france dès lundi julian bugier présente votre journal de trésor sur france 2 sur tf1 marie-sophie lacaro avait annoncé vouloir conserver les recettes d'un trésor toujours nettement leader pas de changement significatif à l'image donc si ce n'est une scénographie légèrement revue la présentatrice n'anime pas le journal assise sur le côté de la table comme son prédécesseur mais derrière changement plus marqué en revanche sur france 2 la seconde partie du journal rebaptisée 13 heures en france est présentée par un julian bugier debout devant le grand écran du plateau vous le voyez si vous nous regardez en vidéo une nouvelle fresque a fait son apparition la vue sur paris laisse place à un collage de paysages français organisé en cercle concentrique le rond central permet d'y afficher le nom de la rubrique et ouvre sur les cartes et jean-pierre pernaud dans tout ça me direz-vous et bien il anime une nouvelle émission sur lci jean-pierre et vous et en voici le générique bonjour à toutes et à tous je suis vraiment ravi de vous retrouver alors on l'a vu sur tf1 c'est un peu le statu quo mais c'était presque inévitable non ? bah c'est un peu le statu quo des deux côtés en fait parce que c'est plus sur la mise en image que ça bouge c'est du côté de la une effectivement on a Marie-Sophie Lacaro qui est quasiment aussi grosse que la mention 13 heures à côté d'elle comme pour dire non non partez pas partez pas c'est bien l'institution 13 heures on a juste changé un peu qui le présente mais au final le fond du 13 heures reste le même et en face bah Julien Bugier va adopter les codes alors on dit souvent le bistrot de Pernaud mais c'est vrai que c'était le côté convivial qu'il aimait donner le fait qu'il soit assis sur le côté de la table c'est vraiment lui qui a voulu le faire pour donner un aspect effectivement un peu accoudé proche des téléspectateurs et du coup du côté de Bugier on a aussi un changement à la marge du rubricage le vôtre 13 heures devient 13 heures en France et tu parlais de recettes tout à l'heure Valentin alors ça on en a vu sur France 2 miam miam à la galette le slogan vous allez aimer déjeuner avec Bugier prend tout son sens je rejoins Bastien les enjeux certes différents de chacune des chaînes imposaient presque de ne toucher à rien sur TF1 on ne bouscule que rarement et lorsqu'il s'agit du trésor il faut vraiment capitaliser sur une base solide c'est presque la une qui avait finalement le plus à perdre d'où ce passage de témoins d'ailleurs mis en scène entre Jean-Pierre Pernaud et Marie-Sophie Lacaro justement sur France 2 on retrouve donc la proximité, les territoires ça rappellerait pas les recettes d'une chaîne voisine François Loïc ? bah oui comme tu dis pour France 2 on aurait pu au départ penser à une petite révolution comme ça avait été le cas en 2004 avec Christophe Ondelat une tentative un peu ratée même si voilà ces tentatives n'ont jamais fait d'étincelle et en fait là non l'enjeu était davantage sur la communication sur le besoin de rassurer et donc on voit qu'avec l'arrivée de Julien Bugier on ne va pas oublier la province et on veut rassurer voire draguer même les téléspectateurs d'en face en reprenant par exemple des ingrédients de la recette Pernaud par exemple le petit commentaire, la petite phrase en sortie de reportage s'il ne fallait citer que cela quitte parfois à en faire un peu trop et sur un malentendu ça pourrait permettre de récupérer les téléspectateurs orphelins de leur JPP national Alors on continue à parler d'informations mais on va maintenant changer d'écran petite révolution pour France Télévisions qui a lancé le 22 janvier dernier une émission sur Twitch Samuel Etienne et le docteur Damien Mascret ont répondu pendant deux heures aux questions des internautes sur les vaccins contre le Covid-19 rappelons que le groupe public s'était déjà essayé à Twitch c'était à l'occasion du Téléthon Gaming en 2019 et que cette émission n'est pour l'instant qu'un test il n'empêche France Télé pourrait miser davantage sur cette plateforme à l'avenir pour se reconnecter avec une partie de son public souvent assez jeune et qui a fini par se détourner des écrans de télévision le groupe peut, du reste compter sur un ambassadeur de choc en la personne de Samuel Etienne le journaliste de France Info s'est lancé sur Twitch en décembre dernier et compte déjà près de 195 000 followers le résultat, vous le découvrez si vous nous suivez en vidéo l'émission intègre quelques-uns des codes qui font la popularité de Twitch notamment ce chat affiché directement à l'écran pour autant c'est bel et bien l'habillage info de France 2 qui a été adapté pour les besoins de ce live on retrouve l'arrière-plan bleuté des fenêtrages ainsi que les synthés utilisés pour indiquer le nom des intervenants quant au décor il ne s'agit rien de moins qu'une vue tournée depuis une salle du siège de France Télévisions est incrustée derrière Samuel Etienne et Damien Masqueret alors Bastien est-ce qu'on peut parler de succès pour cette première sur Twitch ? on peut parler alors c'est la première production de France Télévisions dont on parlait tout à l'heure il y avait le Téléthon Gaming qui a déjà été diffusé sur cette même chaîne donc France TV alors c'était produit par Pierre Lapin d'un côté et par Webédia de l'autre il y avait eu moins de monde là on a eu jusqu'à 18 000 téléspectateurs en pic et jusqu'à 15 000 en moyenne ça a été top franc je crois même ça a été dans le top monde ce qui est presque normal parce qu'à cette heure-là on était aux alentours de 9h30 c'est une heure qui est très creuse sur Twitch il y a peu de monde c'est aussi un créneau le créneau de l'actu où il y a déjà quelques personnes qui font notamment des revues de presse alors Samuel Etienne forcément mais il y a déjà des personnes qui font des revues de presse sur Twitch mais avec une communauté beaucoup moins large alors là en fait 15 000 en moyenne c'est exactement quasiment peu ou prou les mêmes chiffres que ce que fait Samuel Etienne sur sa chaîne perso Samuel Etienne mise sur toute la communauté qui l'a suivie après les lives qu'il a pu faire chez Etoile avec notamment les nuits de la culture où il regarde question pour un champion en replay je vous invite à le voir d'ailleurs c'est assez marrant à voir et donc du coup France Télé mise sur à peu près la même communauté à voir si ça dure et surtout si ça arrive à conquérir un autre public que ses 15 000 fidèles et les journalistes qui ont été très curieux de regarder ça On le sent avec cette tentative l'objectif c'est de renouer avec le jeune public là où il se trouve d'aller le chercher sur les nouveaux supports qu'il fréquente François Loïc Oui c'est un peu une habitude du côté de France Télévisions de lancer comme ça des initiatives qui permettent de s'adresser au public à un public via réellement tous les écrans là où pour beaucoup de chaînes ces chaînes considèrent qu'à partir du moment où on peut suivre la chaîne en linéaire ou des extraits sur tablette ou sur smartphone ça répondrait à l'attente de ceux qui ont finalement déserté la télévision ils ont préféré les usages mobiles Non non ici France Télévisions aborde la question par l'usage qui est fait des écrans et ça fonctionne quand on voit par exemple le succès de Scam sur France TV Slash qui a touché un public qui n'est par exemple habituellement pas le sien Alors ici on est dans un exemple assez singulier où on a un média audiovisuel qui investit une plateforme comme Twitch c'est un peu le choc des deux mondes on a les codes de la télé d'un côté ceux du stream de l'autre qui se rendent compte on a une sorte de visuel un peu hybride Bastien Ouais c'était voulu alors notamment on le voit dans un billet de blog qui a été réalisé par Eleanor Gay qui est rédactrice en chef du côté de France Télé et qui a été en charge de la coordination de ce live le fait de faire un visuel 100% télé c'était ce qui était craint par la plupart des Twitchers Twitchos je sais pas comment on les appelle mais des gens qui sont sur Twitch et qui regardent ces lives là qui ont peur dès qu'on leur dit une chaîne de télé investit votre univers tout de suite ça prend peur ça se braque et donc du coup pour essayer d'anticiper ça France Télé a pris le parti de non regardez on met juste deux caméras on met bien le chat on respecte les codes entre guillemets de ce qu'on peut trouver sur Twitch c'est pas non plus à 100% ça parce qu'on retrouve aussi quand même une technologie enfin on retrouve une mise en image qui est celle de la télé et la charte de France 2 c'est une initiative qui est intéressante dans sa mise en place et on mettra d'ailleurs le lien vers cet article de blog c'était sur le blog de France TV Lab on le mettra en lien dans la description Intéressons-nous à présent à une institution audiovisuelle et spirituelle Changement d'image pour les chemins de la foi cette série d'émissions religieuses diffusée le dimanche matin sur France 2 et qui compte parmi elle quelques-uns des plus anciens programmes de la télévision française si les chemins de la foi occupent une place à part c'est aussi parce que ce programme est fait pour tisser des liens des liens entre les croyants d'abord rappelons que l'émission s'intéresse à 7 religions différentes tout de même mais aussi parce qu'il est question de jeter des ponts entre les religions et la société civile à une époque où la question religieuse occupe une place importante dans le débat public éclairée pour donner à comprendre dépasser les passions et combattre les préjugés mais comment unifier tout en valorisant les singularités de chaque culte comment traduire visuellement cette chose si intime si immatérielle qu'est la foi et d'ailleurs quel code visuel utilisé lorsqu'on sait l'importance accordée par certaines religions à la question de la représentation c'est l'agence 17 mars qui a imaginé ce nouvel habillage un habillage qui se met d'ailleurs au diapason des codes graphiques de France Télévisions avec l'usage d'aplates couleurs et le brown la typographie corporelle du groupe chaque générique repose sur un même principe sur fond de symboles propres aux cultes en question une ligne blanche se dessine à l'écran dans un mouvement ascendant et s'élève symboliquement vers le divin exemple avec le générique d'islam en fin de générique cette ligne devient une sorte de trait d'union entre chaque religion elle demeure commune à chaque émission mais adopte une couleur spécifique pour chaque culte ce trait était vert dans le générique d'islam vous venez de le voir il est par exemple orange dans celui de Sagesse Bouddhiste les différents types d'émissions diffusées au sein des chemins de la foi que ce soit les magazines les documentaires où les retransmissions des cultes sont désormais mieux balisées annoncées par des jingles on y retrouve le trait qui devient une sorte de fenêtre ouvrant sur le contenu et puis terminons sur le générique diffusé en ouverture des chemins de la foi dont le concept diffère légèrement puisque les traits partent cette fois-ci dans différentes directions une manière pour l'agence 17 mars de signifier je la cite la somme infinie de trajectoires de foi au sein de la communauté élargie des français croyants ou intéressés par la question religieuse et précisons que le sonore de ce générique a été composé par l'agence Star Trek modernisation harmonisation ça semble être vraiment les maîtres mots de cet habillage Bastien ça remplace un système vieillissant qui datait de 2002 qui se basait encore sur les trapèzes les fenêtres qui se transformaient en trapèzes donc des logos historiques de France Télévisions avec un S ça dépoussière aussi des programmes qui en avaient besoin certains sont plus produits que d'autres en tout cas ont plus de moyens à mettre dans les génériques là c'est enfin réharmonisé ça donne une cohérence à la tranche horaire qui est quand même non négligeable dans la grille antenne de France 2 alors on l'a un petit peu expliqué mais les chemins de la foi c'est donc une série d'émissions chaque religion est en charge de sa propre émission donc c'est des productions indépendantes jusque là chaque émission avait son propre budget développé son propre habillage du coup ça a rendu l'harmonisation un petit peu complexe François Loïc oui alors je suis en effet pour rebondir sur ce que disait Bastien pas d'accord surtout concernant l'habillage un petit peu vieillot en effet comme tu le dis certaines émissions avaient nécessité vraiment un coup de jeûne mais pas toutes puisque celles qui ont un budget de production un peu supérieur renouvelaient leurs habillages plus régulièrement et tu citais l'exemple du jour du seigneur c'est une vraie identité visuelle qui a été développée au travers de ces derniers habillages régulièrement renouvelés avec les deux bulles les fils actaires du logo du jour du seigneur qui symbolisent finalement le dialogue dans la religion et qui sont devenus si identifiés que même dans ce nouvel habillage ils apparaissent à partir de la ligne verticale à la toute fin du générique créant une sorte d'exception au sein de ce nouveau système graphique L'actualité de l'habillage ce sont aussi les compétitions qui distinguent et récompensent les meilleures réalisations et les créatifs les plus talentueux à l'instar de ce que l'on peut connaître dans la musique ou le cinéma et parmi ces compétitions il y a celle du club des directeurs artistiques fondée en 1968 cette association française soutient et valorise la création dans le monde de la publicité et de la communication et dans des domaines aussi variés que l'affichage le graphisme le clip la photographie l'événementiel mais aussi l'habillage comme vous l'aurez deviné ce sont donc pas moins de 21 disciplines qui ont été représentées cette année chacune d'entre elles ayant son propre jury on retrouve trois catégories spécifiques à l'habillage dans le palmarès branding design son jury était présidé cette année par Joachim Roncin directeur du design de Paris 2024 sachez qu'il existe au club DDA trois types de prix la boule bleue c'est l'équivalent du bronze la boule blanche pour l'argent et enfin la boule rouge ça c'est pour l'or l'ensemble des primés ont été dévoilés le 16 décembre dernier dans une cérémonie proposée en vidéo contexte sanitaire oblige l'agence Gédéon est récompensée d'une boule blanche dans la catégorie habillage global de chaîne pour l'identité d'histoire TV une création qui figurait également sur la shortiste de la catégorie jingle et haïdante à noter que l'habillage de coup également créé par l'agence Gédéon était sur la shortlist catégorie design global de marque commercial habillage global de chaîne et jingle et haïdante passons maintenant à Arte ces haïdantes illustrées diffusées pendant le confinement sont récompensées d'une boule rouge dans la catégorie illustration animée une réalisation de l'illustratrice Amélie Barnathan pour le studio Pekelo une création qui était également shortlistée dans les catégories habillage global de chaîne et motion design toujours pour Arte deux bandes promo signées par l'agence magasin N ces deux films présentaient l'offre Arte Concert et figurés en shortlist de la catégorie motion design je vous propose de découvrir l'une d'entre elles de la catégorie évoquons pour terminer les haïdantes de Warner TV réalisées par l'agence 17 mars et shortlistées dans la catégorie jingle et haïdantes nos félicitations à tous les créatifs récompensés vous retrouverez l'ensemble du palmarès sur le site du club le lien est dans la description de l'épisode et rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle compétition du club DDA un petit clin d'œil à présent aux célèbres marmottes alors on ne présente plus ces petits rongeurs qui animent ponctuellement l'antenne de France 3 depuis 2015 on en avait parlé d'ailleurs un peu plus en détail dans l'épisode 3 de ce podcast figurez-vous qu'un internaute américain a relayé sur Twitter ce jingle dans lequel les marmottes s'essayent au curling Résultat près de 40 000 retweets et pas loin de 100 000 likes un succès assez inouï mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque des célébrités ont à leur tour relayé la vidéo comme l'actrice américaine Alissa Milano donnant encore plus de visibilité aux mascottes de France 3 les marmottes avaient déjà connu un immense succès populaire en France voilà qu'elles font maintenant le tour du monde succès immense du coup pour les marmottes en France et pourtant je crois qu'elles devaient quitter l'antenne Bastien bah oui on les a vus faire leur barou d'honneur pendant les fêtes parce que pendant les dernières fêtes de fin d'année tous les jingles tous les aïdantes avec les marmottes ont été rediffusées qu'elles soient au cinéma en train de faire du sport ou en train de faire de la musique comme les tout premiers et finalement il a été annoncé qu'elles reviennent ça a été annoncé par Stéphane Sibon Gomez à la dernière conférence de rentrée de France Télévisions et il a dit je cite elles sont nos mascottes pour longtemps jusqu'à quand on verra bien mais en tout cas c'est reparti pour un tour et puis évoquons d'un mot une autre chaîne qui change d'image en cette rentrée je veux parler de France 5 élargir le cadre pour s'ouvrir au monde tel est le mantra de France 5 en cette rentrée la chaîne de la culture et de la connaissance se dote de nouveaux idents et jingle pub réalisés par Nils Castillon et produits par l'agence Motion Palace des séquences en images réelles dans lesquelles la caméra part d'un visage pour laisser découvrir peu à peu le monde environnant quitte à surprendre le téléspectateur vous pouvez d'ores et déjà découvrir les premiers éléments dans notre médiathèque je n'en dis pas plus on viendra plus en détail sur ce nouvel habillage dans le prochain numéro de le nodal le podcast mais pour l'heure place à notre focus L'une des nouveautés majeures de la rentrée c'est donc ce nouvel habillage pour la première chaîne de France Un habillage dont la mise à l'antenne n'est pas due au hasard 6 janvier 1975 TF1 succède à la première chaîne de l'ORTF 6 janvier 2021 c'est pas un compte à rebours que la nouvelle identité de TF1 est inaugurée Un compte à rebours qui se clôture par le 1 du logo qui initie ensuite l'animation de ce dernier et qui représente bien la place de ce dit logo dans la mouture 2021 de l'habillage de TF1 Un jour plus tôt cette nouvelle identité a été présentée à la presse lors de la conférence de rentrée de la chaîne à laquelle nous étions présents une conférence complétée par un entretien avec Johan Saillon le directeur artistique du groupe TF1 réalisé le même jour Cet habillage répond à 3 mots d'ordre principaux D'abord plus de fluidité dans la continuité antenne comme dans l'habillage lui-même un aspect plus premium ensuite avec une mise en valeur des marques et programmes de la chaîne et une production en 4K et enfin un habillage plus impactant et plus facilement déclinable sur les différents supports Nous allons revenir sur la genèse et sur la promesse de ce nouvel écrin imaginée par l'agence Naked Paris et mise en musique par Star Trek une création qui a duré plus d'un an et demi et qui a donc été imaginée avant la crise sanitaire encore en cours Nous allons y revenir en son mais aussi en image bien évidemment N'hésitez pas à aller voir la version vidéo de ce podcast ou à revoir ces divers éléments dans la médiathèque du site le lien vers la sélection dédiée est dans la description Alors au final Bastien cet habillage c'est une révolution ou une évolution ? Alors un peu de l'un et un peu de l'autre On ne peut pas parler de révolution puisque certains éléments bien installés dans l'esprit des téléspectateurs restent à l'antenne Pas question donc de toucher au logo conçu par Martin Lombinerne en 90 et rafraîchi en 2013 avec ses teintes bleues, violettes et rouges Cependant il apparaît différemment à l'antenne son animation a été retravaillée et son apparition en permanent en haut des programmes de la chaîne modifiée Le logo n'est plus apposé mais il est fondu dans les programmes la couleur des lettres et du pourtour du logo évoluant en fonction des teintes du fond Ce logo devient aussi l'élément central de l'habillage sous la forme d'une plaque de verre ouvrant et fermant sur les programmes de la chaîne et de leurs partenaires Le 1 si caractéristique du logo étant particulièrement mis en avant pour la première fois Si vous nous regardez en vidéo vous pouvez le voir en illustration ce 1 sert de transition entre la bande annonce et son sponsor Autre élément qui évolue sans toutefois changer c'est la signature sonore de la chaîne Toujours imaginé par l'agence Star Trek avec notamment Alec Jaffray et aussi le concours de Santi le directeur de Une Musique ce nouveau sonore prend toujours comme base les 6 notes instaurées en 2013 Et de ces 6 notes seuls les 3 premiers restent complétés par une 4ème sonorité plus aérienne qui évolue selon les éléments L'objectif ne plus avoir une note finale descendante et mieux transmettre les ondes positives communiquées par TF1 Alors tu en parlais Bastien à l'instant de ce logo de TF1 qui se rétracte pour ne conserver plus que le 1 si caractéristique du logotype c'est la première fois que TF1 joue 1 ce point avec le 1 de son logo François Loïc Oui c'est une utilisation du 1 qui est assez intéressante car il est très identifiable très statutaire il rappelle le numéro du canal et on retrouve un peu ce qui a été fait aussi en jeu d'animation avec le logo de TMC et le 10 On retrouve donc ici aussi une animation à l'intérieur même du logo qui est un petit peu plus poussée que ce qu'on avait pu voir non pas dans l'habillage précédent où tout le logo pivotait mais surtout dans l'habillage de 2006 où le T, le F et le 1 entreraient successivement dans le rectangle bleu et rouge et notons également que le jingle une création TF1 du désormais ancien habillage mettait déjà bien en avant ce 1 caractéristique qui s'éclairait progressivement Oui d'une certaine façon on avait aussi eu quelques prémices avec le logo MyTF1 alors je ne sais pas si vous l'avez en tête mais le 1 avait été transformé pour faire les petites parenthèses de part et d'autre du logo et d'ailleurs dans l'habillage le logo MyTF1 il est prétexte à quelques transitions au sein des bandes annonces notamment on a parlé aussi des parrainages alors vous savez c'est les petites séquences avec le sponsor juste avant ou juste après une bande annonce donc dans ces alors on appelle ça des billboards dans le jargon on a ce slogan qui est on a ce logo qui est assez imposant au centre de l'image c'est assez étonnant parce que d'ordinaire l'identité de la chaîne elle est plutôt discrète dans ce genre d'éléments c'est rare que le logo prenne une telle place Bastien oui c'est rare et ça a été un peu modifié d'ailleurs dans les dernières versions du jingle TF1 avec donc il est en plein comme vous avez pu le voir il est en plein milieu dans l'écran il peut parfois cacher le logo et c'est arrivé notamment pour une célèbre chaîne de cure thermale le logo TF1 cache le logo là donc dans les dernières versions il disparaît notamment au premier changement de plan ce qui fait qu'il peut parfois être très court donc on voit qu'il y a encore des adaptations qui sont en cours sur cet élément et on continue justement à explorer avec toi Bastien ce nouvel habillage de TF1 et puisque nous entendions des jingle pubs je t'arrête tout de suite Valentin ce ne sont pas des jingle pubs ce sont des écrins publicitaires alors selon Johan Saillon le mot a tout son sens puisqu'ils sont la première vitrine de l'habillage antenne avec des dizaines de diffusions par jour nous avons donc cherché à valoriser ces espaces complète le directeur artistique le but de la chaîne est ici de casser l'effet tunnel et de joindre l'agréable à l'utile ils ont donc été notamment réduits à 3 secondes contre 4 auparavant et deux types d'écrins publicitaires sont donc à l'antenne ceux que nous venons de voir et d'entendre sont diffusés principalement en dehors des carrefours d'audience et des cases stratégiques il y en a plusieurs centaines composés de plans tournés en 8K partout en France majoritairement en drone avec cette volonté d'aérer l'antenne et de respirer confirmés après les différents confinements vécus en 2020 avec cette volonté aussi de renouer avec la proximité et avec les prises de vue réelles absentes de l'habillage depuis les années 2000 les trois lettres pub stylisées comme dans les scénettes de 2013 apparaissent par transparence avec un effet d'onde de lumière là aussi écho au slogan de la chaîne les jingles transition entre les bandes annonces et certains programmes de la chaîne reprennent aussi ces prises de vue réalisées en France métropolitaine et ultramarine le logo de TF1 remplaçant le logo pub et puis dans les cases stratégiques grosso modo allant de l'avant soirée au prime time les jingles pubs se fondent dans l'univers du programme les prises de vue sont remplacées par des éléments du programme en cours de diffusion prises de vue tournées là aussi en 8K sur les plateaux de tournage comme pour Ici tout commence mais les images peuvent aussi être issues du programme lui-même comme pour la série américaine SWAT où l'habillage sonore de la chaîne est même décliné avec l'univers des fictions policières d'autres écrins publicitaires sont issus de l'univers visuel du programme comme pour Signes des Dimanches et même le journal a son jingle pub dédié avec une vue de la planète depuis l'espace enfin TF1 a mis en place un nouveau type d'écrin publicitaire hybride sur son antenne District Z ce soir sur TF1 et comme vous l'avez noté le teaser du programme du soir y est directement intégré l'objectif là encore est de gagner du temps là où la chaîne diffusait alors une bande annonce de 15 secondes suivie d'un jingle pub de 4 elle fait maintenant le tout en 6 un procédé qui n'est toutefois pas inédit puisqu'il a été utilisé par W9 en 2019 L'île de la tentation jeudi à 21h il marque néanmoins une tendance de fond dans l'habillage face à un temps d'attention du spectateur toujours plus court il faut des éléments accrocheurs courts efficaces et donc impactants oui c'est assez impressionnant de voir cette collection très importante de jingle pub dès le lancement de l'habillage en fait c'est assez rare c'est un habillage qui promet de très grandes possibilités d'évolution dans le temps Bastien oui il y a déjà beaucoup beaucoup de jingle pub qui a été tourné Johan Sayon nous parlait de kilomètres de rush partout en France réalisé en drone alors il n'est pas exclu de voir le choix de ces jingle pubs évolués alors potentiellement des orientations un peu plus fraîches au printemps ou alors en fonction de l'événementialisation pouvoir changer un peu ça c'est aussi un concept qui peut évoluer dans le temps actuellement on a beaucoup de paysages potentiellement on pourrait avoir des espaces un peu plus urbains à l'avenir s'il n'y a pas de saisonnalité en tout cas ce concept permet une évolutivité plus forte et une lassitude moins grande de la part des téléspectateurs ce qui marque aussi dans ce nouvel habillage c'est que les jingle pubs sont beaucoup moins scénarisés que les précédents donc un concept assez simple à décliner finalement qui permet une personnalisation très poussée c'est assez rare de voir une chaîne intégrer autant l'univers de ses programmes dans son habillage d'ailleurs je crois François Leïc que tu as un avis un tout petit peu différent bah oui tu parles de concept simple à décliner je vais être un petit peu plus dur que toi je regrette l'absence pour moi de concept alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadrage en termes de production de ces jingles je les trouve qualitatifs et le côté écrin que tu décrivais Bastien me va bien car finalement l'ambiance sonore et l'effet de flair sur les trois lettres pub renforcent vraiment cet aspect premium alors on voit clairement que dans ce nouvel habillage les jingles pubs ne sont plus là pour raconter une histoire et ça je trouve ça dommage ils servent vraiment de transition de passe-plat mais voilà ce qui me plaisait dans l'habillage précédent c'était le jeu ludique qu'on pouvait avoir avec les trois lettres ou les petites scénettes de façon automate qu'on pouvait avoir dans l'univers du décor et ça n'empêchait pas pour autant d'avoir une personnalisation selon le programme je trouve que voilà l'auto-promo des programmes était un petit peu plus subtil et puis c'est aussi le grand retour de l'image réelle dans l'habillage de TF1 on se souvient une première tentative dans les jingle pubs entre 1996 et 2000 pour ceux qui s'en souviennent c'est peut-être pas la seule chaîne à opérer ce mouvement d'ailleurs puisqu'on s'était intéressé au nouvel habillage d'M6 qui avait été lancé en septembre et dans l'habillage d'M6 il y avait aussi cette volonté de renouer un petit peu avec l'image c'était plutôt dans l'auto-promotion donc peut-être d'aller vers un visuel avec moins d'artifice moins d'effet et finalement plus de sincérité donc c'est peut-être une manière d'être plus en prise avec le téléspectateur d'être plus proche de lui en tout cas on note aussi des nouveautés du côté de l'auto-promotion et oui vous aimiez la 3D la typographie avant-garde à l'antenne depuis 2013 et bah TF1 en fait table rase sans toutefois céder aux sirènes du flat design le pack auto-promo laisse la part belle à l'image tous les éléments de texte sont collés au plus proche de la zone dite de safe la zone dont la diffusion sera certaine quel que soit le téléviseur côté typographie d'ailleurs ce sont les configs d'Anablad pour les informations horaires et la caroue de la fondrée phénotype pour le programme qui sont utilisés mais ce qui est particulièrement notable c'est le soin apporté à son animation les lettres glissent comme sur des rouleaux pour apparaître c'est aussi le cas des TF1 du logo pour le permanent tandis que d'autres se tracent sous les yeux du spectateur ces animations de caractère sont visibles à l'ouverture de la bande annonce après l'animation du logo de la chaîne où celui-ci se réduit en un simple 1 avec un effet touch pour libérer des ondes un sorcier est arrivé hier à New York avec une valise une valise remplie de créatures magiques et malheureusement plusieurs se sont échappés inédit les animaux fantastiques dimanche à 21h05 sur TF1 et si le corps de la bande annonce laisse la part belle à l'image du programme avec quelques effets de transition en slide issu du numérique le travail le plus important est réalisé autour du packshot de la bande annonce c'est ce plan final qui résume tout le nom du programme son univers sa date de diffusion tous ces packshot sont réalisés en interne par les équipes artistiques de TF1 et reposent sur le principe de la parallaxe pas de 3D mais des couches d'éléments qui se superposent s'animent et donnent un effet de profondeur à l'image il était visible sur la bande annonce démo des animaux fantastiques il l'est aussi sur celui de la fiction La Promesse ou encore sur celui de Ninja Warrior utilisé ici dans le cadre d'une bande annonce courte avec l'animation du logo TF1 à la toute fin La création de ces packshot uniques par programme est selon Johan Sayon un élément de différenciation fort par rapport à d'autres chaînes ils permettent aussi d'avoir des visuels presque unifiés pour tous les supports de communication de la chaîne ils peuvent être ainsi repris en mouvement sur les réseaux sociaux tout comme en print pour des campagnes d'affichage cela permet donc de rapprocher les équipes de la communication du groupe des équipes artistiques ces packshot sont aussi partie intégrante de la page soirée du groupe où les programmes des chaînes sœurs sont uniquement présentés via ce billet les éléments en premier plan vont ainsi s'agrandir au moment où le programme est évoqué certains apparaissent puis disparaissent cette place très forte laissée à l'image et aux marques programme est évidemment voulue je cite là encore Johan Sayon cette transparence nous permet de mettre en valeur le contenu avec une belle image de fond il vit il change il est contextualisé réactualisé ainsi le logo et l'habillage vivent avec l'antenne alors tu parlais de promotion croisée à l'instant l'impact de ce nouvel habillage il va d'ailleurs bien au-delà de l'antenne de TF1 Bastien oui parce que la promotion croisée il y en a deux types donc il y a cette fameuse page soirée que vous pouvez retrouver dans la médiathèque de londale.com qui est sur toutes les antennes du groupe TF1 mais il y a aussi comment faire l'auto-promotion d'autres chaînes du groupe ou d'autres sites internet par exemple cette promotion croisée va être dérivée de l'autre promotion de TF1 avec des éléments plutôt positionnés au centre alors c'est le cas de Salto du coup qui a une des bandes promos qui sont dérivées de cet habillage là le plus frappant c'est pour TMC ou pour TFX on sait que les logos des chaînes ont été harmonisés en 2018 pour tout adopter ce rectangle ça permet donc de calquer certaines animations comme celle du logo de TMC ou du logo de TFX qui adoptent celle du logo de TF1 avec soit le C soit le X caractéristique du logo c'est évidemment à retrouver dans la médiathèque pour ta part François-Luc je crois que tu vois une influence du print sur le packshot c'est ça ? oui c'est assez rigolo parce que sur les autopromos on voit que ce concept qui est apparu finalement sur France 3 initialement ce packshot final en arrêt sur image et bien c'est assez amusant de voir que ce concept soit venu se décliner sur d'autres chaînes comme TF1 ça donne un côté affiche que j'aime assez et qui est encore renforcé dans ce nouvel habillage avec l'abandon des éléments 3D qui noyait un petit peu l'image auparavant et l'utilisation des différentes couches légèrement animées permet aussi d'éviter le côté trop statique et ce choix n'est pas un hasard à mon avis quand on sait l'affection portée par Johan Saillon au print au magazine papier et notamment la presse de mode il nous l'avait dit lors d'une précédente interview et donc on retrouve le côté papier glacé qui explique sans doute le choix de garder aussi certaines brillances et certains effets de reflet et je trouve que c'est très réussi alors hormis l'autopromo et les écrins pub y a-t-il d'autres éléments d'habillage qui ont été modifiés Bastien ? Oui Valentin qui dit changement d'habillage dit évolution de certains éléments mis à l'antenne en amont certains éléments utilisant donc l'ancienne typographie identitaire de la chaîne ont ainsi évolué c'est le cas de la minute musique ou de l'agenda spectacle qui ont juste vu leur alphabet changer c'est aussi le cas pour Ciné Dimanche qui garde le même univers mais qui a été profondément renouvelé changement aussi du côté des fictions produites par TF1 17 mars a conçu un nouveau pré-générique pour les créations de la chaîne avec la volonté d'avoir là aussi un aspect plus premium et plus cinématographique enfin l'évolution de l'animation du logo implique des changements forcément dans les génériques qu'il utilise et donc principalement ceux de l'information c'est notamment le cas des reportages et du journal qui ont été conçus en interne par Olivier Gérard et donc qui sont facilement adaptables ce fut un peu plus compliqué pour la météo où la nouvelle animation recouvre l'ancienne d'où le logo plus grand que pour les autres éléments c'est un des derniers éléments à l'antenne avec de l'avant-garde aussi mais Johan Sayon nous l'a confié début janvier cela devrait changer dans les semaines à venir le temps d'avoir un retour d'expérience sur ce nouvel habillage oui un rebranding d'ampleur donc avec beaucoup d'éléments à modifier on voit les effets collateraux d'un tel chantier qui ne sont pas forcément très connus d'ailleurs merci Bastien pour ce résumé on quitte la France et on traverse à présent l'Atlantique c'était le feuilleton de l'automne dernier l'élection du 46ème président des Etats-Unis et bien entendu cela a été très suivi par les télévisions de l'Hexagone un vrai feuilleton je ne te le fais pas dire Valentin entre la pandémie de Covid qui a laissé planer le doute sur la tenue des débats ou le report même de l'élection ce même Covid qui a largement encouragé le vote par correspondance laissant donc un doute sur la fiabilité des sondages et puis un Donald Trump qui joue son va-tout j'ai vraiment eu l'impression qu'on assistait carrément à ça Devant l'enjeu et après 4 années d'une présidence qui n'aura rien épargné entre fake news et petite phrase se joue ici l'élection d'un homme qui aura la charge de diriger un pays plus que jamais divisé et qui se retrouvera président de la première puissance mondiale ce n'est pas rien et c'est donc sans surprise que cette élection a passionné les journalistes du monde entier et a fait l'objet d'une couverture XXL Et cela a commencé par les débats entre les candidats Biden et Trump Oui, une sorte de mise en bouche Les débats sont souvent le lieu de tous les imprévus même si cela se résume souvent à des attaques polissées des petites phrases bien senties Permettez-moi juste de vous dire que ce soir je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République Nous sommes deux candidats à égalité Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le Premier ministre Mais aux Etats-Unis tout est plus grand tout va plus loin et encore plus avec un Donald Trump dans la salle tout peut arriver et ce programme à l'échant va être diffusé sur nos chaînes info à commencer par CNews Et sur LCI musique tout aussi épique avec ce long générique afin de se raccrocher sur le signal américain du débat Enfin TV5 Monde avait choisi la chaîne d'information francophone de Radio-Canada pour la diffusion du débat tant attendu entre Joe Biden et Donald Trump Et voici le générique que l'on a pu découvrir sur ICI RDI à cette occasion On se souvient qu'en 2016 Radio France et même l'émission quotidien avait consacré une nuit américaine pour parler des enjeux des élections outre-Atlantique et suivre le scrutin Alors qu'en a-t-il été en 2020 ? Eh bien cette année nos chaînes n'ont pas dérogé la règle en proposant des programmations spéciales aux couleurs de l'Amérique et à commencer par Canal Plus qui au travers d'une programmation de films et séries a voulu raconter les USA par la fiction MeToo la discrimination raciale le pouvoir des lobbies rien n'a été oublié dans le choix de programmation de la chaîne cryptée pour dénoncer éclairer ou même divertir et pour habiller le tout un générique avant-programme contextualisait l'oeuvre diffusée Et évidemment les autres chaînes ne sont pas en reste et ont teasé l'événement à coup de bandes annonces A commencer par TF1 qui propose une émission spéciale en pleine nuit présentée par Julien Arnaud et Pascal de la Tour du Pain en direct de Washington Cette émission sera également diffusée sur LCI au cœur d'un dispositif plus complet Du côté de France 2 la chaîne se met aussi à l'heure américaine comme on peut le voir dans cette bande annonce qui plus que les enjeux même de l'élection présente l'imposant dispositif mis en place par le service public dès le journal de 20h et jusqu'à Télématin et comme souvent en telles circonstances la 2 insiste sur son important maillage de correspondants et envoyés spéciaux Joe Biden ou Donald Trump Ce soir France 2 se met à l'heure américaine avec un dispositif exceptionnel pour suivre l'élection du président des Etats-Unis à 20h édition spéciale du journal présentée par Anne-Sophie Lapix en duplex de New York et Karine Bastogis à Paris puis rendez-vous avec Julien Bugy à Paris Anne-Sophie Lapix aux Etats-Unis et les envoyés spéciaux de la rédaction de France Télévisions aux quatre coins du monde pour une grande nuit sous la bannière étoilée nuit qui se prolongera avec toute la rédaction de France Info et se finira au petit matin dans l'édition spéciale de Télématin suivi des votes en temps réel invités et reportages au cœur de l'événement USA 2020 l'élection qui va changer le monde à suivre ce soir en direct des 20h sur France 2 Et ce dispositif s'appuie notamment sur la chaîne France Info Absolument Valentin et j'ai presque envie de dire que c'était le cœur de cette nuit américaine avec une co-diffusion France 2 France Info de 23h30 à 6h30 Mais bien au-delà de cette co-diffusion France Info a été le maître d'œuvre d'un dispositif exceptionnel rassemblant les médias européens francophones au travers d'un format assez novateur il faut le dire faisant intervenir sur le plateau Gilles Jacquier de France Info au sein de la Trium des représentants de la RTBF et de la TSR pour une soirée diffusée sur les services publics belges et suisses sans oublier France 24 ou TV5 Monde Et du côté des chaînes info on a vu que LCI et France Info avaient déployé un dispositif spécial mais évidemment BFM TV est bien présente Attention événements grosses voix ça rigole pas BFM TV au cœur de l'élection américaine USA 2020 Donald Trump ou Joe Biden qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche une journée décisive pour une élection hors normes I felt like Superman It's time to stand up Suivez la nuit américaine sur BFM TV comme si vous y étiez avec nos correspondants permanents et nos envoyés spéciaux invités estimations résultats état par état à vivre en direct depuis Washington avec Maxime Switek USA 2020 rendez-vous toute la nuit en direct sur BFM TV Et du côté de France 24 c'est pas moins de trois bandes annonces qui ont été diffusées dont une forme très originale je suis François Loïc et je vous propose de découvrir ça Je suis Pierre-Icleron retrouvez-moi pour vivre l'élection depuis Los Angeles en Californie Je suis Céline Bruneau et on se retrouve à New York Bonjour je suis Loïc Piala on se retrouve le 3 novembre en Arizona l'un des états clés de cette élection Je suis Julie Dugoloff suivez-moi depuis Philadelphie en Pennsylvanie Je suis Karim Yayaoui à Miami en Floride Je suis Mathieu Mabin votre correspondant à Washington retrouvons-nous sur France 24 pour découvrir ensemble qui occupera la Maison Blanche pour les 4 prochaines années Suivez le déroulement de cette nuit électorale sur France 24 et France24.com Et le jour J cela a donné quoi sur nos écrans ? Alors je te propose de commencer par France 2 et là il faut regarder la version YouTube de ce podcast car seul le visuel change pour le générique du 20h spécial présenté par Anne-Sophie Lapix en direct de New York Et à la suite de ce journal spécial c'est Julien Bugier qu'on retrouve non pas pour déguster la galette mais pour animer le Prime spécial qui a débuté comme ceci Avec vous on aura 2 millions de morts C'est lui qui a paniqué Il y a beaucoup beaucoup de haine On y retrouve presque la trame des génériques des soirées électorales présidentielles françaises avec des verbatims des deux candidats Et lors de cette soirée spéciale des transitions au lancement et au retour des reportages ont également été mises en place reprenant les bandes du drapeau américain et permettant des enchaînements fluides et une belle éditorialisation Du côté de la diffusion sur France Info un générique raccourci a tout simplement été utilisé Pour LCI un générique très dynamique aux couleurs bleu et rouge du drapeau américain reprenant évidemment les deux candidats à la Maison Blanche Bonsoir à tous Bienvenue ici à Washington Pour la diffusion sur TF1 là encore version raccourci du générique On poursuit du côté des chaînes Info avec BFM TV et des transitions là aussi en bande et des étoiles inspirées du drapeau américain Quant à la musique on découvre un très beau thème musical à la hauteur de l'événement Du côté d'Euronews générique ultra américanisé on sait de quoi on parle on est là aussi dans le thème comme dirait Christina Cordula Enfin antenne événementialisée du côté de France Info Radio avec un top horaire modifié et un poil cacophonique il faut dire Alors habituellement le point d'orgue d'une soirée électorale c'est le reveal du candidat vainqueur Qu'en est-il ici ? Tu as raison Valentin c'est le moment de la soirée que personne ne souhaite rater et qui est travaillée imaginée dans le plus grand secret par les chaînes de télé qui rivalisent de créativité pour proposer une animation originale qui pourra faire date et même lorsqu'elle nous présente un dispositif de soirée électorale les chaînes se refusent toujours toujours à nous livrer le moindre indice sur ce moment fatidique il nous faut attendre le jour J mais quelle déception ici en effet le scrutin est si incertain les comptages des bulletins si longs et fastidieux que bah non nous n'aurons pas le droit au moindre reveal lors de ces nuits américaines au plus des projections comme ici sur BFM TV avec l'appui de la réalité augmentée ça veut dire quand même une chose c'est que ça y est la nuit est vraiment lancée les résultats peuvent tomber à n'importe quel moment ça va s'accélérer maintenant les états vont tomber peu à peu et on vous dit tout sur BFM TV vous allez voir cette carte des Etats-Unis alors pour l'instant elle est blanche elle commence à se colorer vous le savez chaque état a son lot de grands électeurs il en faut 270 pour que l'un de ces deux candidats Joe Biden ou Donald Trump soit élu président des Etats-Unis il faudra s'armer de patience et aussi de popcorn pour que enfin soit annoncé le vainqueur nous sommes le samedi 7 novembre 4 jours après l'élection et voici comment les chaînes américaines ont annoncé la victoire de Joe Biden qui devient le 46ème président des Etats-Unis d'Amérique on commence avec NBC Joseph Robinette Biden à 77 ans et du côté de CNN le ton est grave à la hauteur de l'événement After four long tense days we've reached a historic moment in this election we can now project the winner of the presidential race enfin je vous invite à vous rendre sur le thread Twitter d'un certain Bastien alias Azerti774 qui a compilé pour nous et pour vous l'ensemble des annonces faites par les médias américains et anglophones vous y retrouverez également l'annonce d'ABC de CBS mais aussi de Sky News outre-manche le lien vers le thread est également dans la description et une fois la victoire de Joe Biden annoncée nos chaînes infos ont elles aussi adapté leur habillage spécial en mettant à l'antenne des génériques dédiés aux vainqueurs de l'élection américaine du côté de BFM télé ça donne ça quant à LCI on a pu découvrir un jingle spécial qui s'ouvre sur un visuel de la maison blanche et qui révèle ensuite le nom et le visage de Joe Biden et concernant les talk shows j'imagine qu'ils se sont eux aussi intéressés à cette élection François Loïc et oui même si le dispositif est moins poussé qu'en 2016 Quotidien propose une adaptation de son habillage pour une émission spéciale voilà ce que ça donne et du côté de France 5 c'est politique l'émission dominicale de Karim Rissouli a aussi adapté à la marche son générique et l'habillage de l'écran en plateau ça reste néanmoins subtil C'est politique c'est parti C'est parti et soyez les bienvenus Enfin le 20 janvier dernier a eu lieu l'investiture de Joseph Robinette Biden Investiture qui a bien sûr été retransmise sur nos chaînes d'information au continu et voici le générique proposé par LCI pour cette journée spéciale Du côté de France Info un générique mettant à l'honneur Joe Biden évidemment mais aussi et c'est à souligner sa vice-présidente Kamala Harris pour leur investiture Enfin retour du thème musical côté BFM télé mais aucune diffusion du générique aux plus grands regrets de Bastien je le sais et des publicateurs de Le Nodal qui ont veillé tard Au revoir C'est vrai Oui je peux vous dire qu'on a perdu quelques heures de sommeil pendant cette élection américaine pas que sur l'investiture mais même pendant le scrutin en novembre dernier je voudrais qu'on revienne sur BFM TV le dernier scrutin c'était en 2016 donc les choses ont beaucoup changé sur BFM TV depuis Bastien Bah oui et tant sur cet habillage là que sur l'habillage global de la chaîne en fait parce qu'il a été beaucoup simplifié on en a déjà parlé sur le blog et dans le podcast ici là on a quelque chose d'assez sobre avec une musique qui est très efficace mais on retrouve pas tous les effets glossy extrêmement chargés qu'on avait retrouvés sur l'élection 2016 avec beaucoup de 3D partout et ce plateau virtuel qui était allez disons-le maintenant il y a prescription de sacrément mauvais goût avec vraiment cet effet métallique partout et le plateau était tout petit au milieu d'un immense truc enfin c'est pareil c'est dans la médiathèque n'hésitez pas à le revoir mais c'est pas forcément du plus bel effet donc ça fait plaisir de voir un habillage comme ça sur BFM TV ça va dans la ligne de leur habillage antenne et j'ai vraiment vraiment un gros coup de coeur pour le sonore j'avoue le sonore est effectivement magnifique ce thème qu'on a découvert cette année il était assez splendide alors les élections américaines elles sont très différentes de ce qu'on peut connaître en France alors non seulement sur le fonctionnement même des élections mais en France on a en règle générale une soirée qui est quand même assez courte à 20h on a à peu près le nom du gagnant là on a cette longue soirée cette longue nuit de résultats avec le décalage horaire un président qui peut être annoncé élu à n'importe quel moment et puis cette jauge des 270 députés qui progresse petit à petit c'est des singularités qui aussi influent sur l'habillage oui on a des génériques qui est forcément polarisé autour de la figure des deux candidats et puis on a cet élément d'habillage pour faire un peu de pédagogie aussi parce que c'est un scrutin qui est un petit peu complexe à comprendre il y a cette jauge des 270 députés et donc cette jauge elle était souvent en bas de l'écran typiquement un emprunt américain il faut arriver à expliquer les enjeux de ce scrutin et donc créer des éléments d'habillage très spécifiques pour faire de la pédagogie et enfin l'annonce des gagnants par un jingle qui casse l'antenne plutôt que par un réviltré théâtralisé comme je vous expliquais ça tout à l'heure comme en France Oui puis on sait la télévision américaine elle est très différente de la télévision française notamment par les codes si vous connaissez un petit peu la télé américaine c'est souvent des habillages très saturés avec beaucoup d'effets avec beaucoup de 3D et là les élections US c'est l'occasion aussi en France d'importer mais aussi de jouer de détourner ces codes c'est une façon facile d'évoquer l'Amérique pour les téléspectateurs qui parfois est un peu caricaturales d'ailleurs mais on voit aussi que les élections américaines c'est l'occasion de détourner ces codes qui nous semblent du point de vue français parfois un petit peu excessifs merci beaucoup en tout cas François Loïc pour ce résumé on ouvre maintenant le placard archive et comme de coutume on termine cette émission par les pépites de notre médiathèque et on commence sans plus tarder avec toi François Loïc je suis sûr que tout le monde revoit les images du générique en entendant cette musique c'est un sonore très visuel effectivement on a tout de suite l'image avec ces grandes structures en 3D l'avion qui passe à travers Sylvain Augier qui arrive à la fin Bastien je pense que tu as deviné du coup ah bah ouais mais pour que je vous le dise il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver bien sûr et oui une pépite en hommage à Georges Pernoud évidemment alors quand on parle de Pernoud on pense tout de suite à l'emblématique Thalassa et à son générique meeting en morphing un générique qui a d'ailleurs été remixé retravaillé parfois un peu trop souvent à mon goût d'ailleurs mais qui à lui seul symbolise Thalassa et son créateur d'ailleurs beaucoup d'hommages à l'homme qui était Georges Pernoud se sont focalisés sur le générique et ça peut être parfois dommage parce qu'on ne le résume pas qu'à ça Faut pas rêver c'est une émission qui a elle aussi touché plusieurs générations créée alors que France 3 s'appelait encore FR3 on a découvert en 1990 ce générique culte lui aussi et ce n'était pas Sylvain Auger qui présentait à l'époque je l'ai découvert en préparant cette émission mais Marc Bessou tiens tiens puisqu'il lui-même Marc Bessou avait remplacé Sylvain Auger à la carte au trésor quand il était parti de l'émission c'était Marc Bessou et Valérie Maurice qui officiaient initialement tantôt le vendredi ou le mercredi en deuxième partie de soirée puis très vite après une diffusion le mardi soir après Tintin l'émission s'est installée le vendredi soir à la suite de Thalassa et donc avec ce générique culte et pour parler un peu plus de ce générique il est signé Stéphane Teichner et il reprend le principe des architectures impossibles des chaires parmi lesquelles les plus connues d'abord la chute d'eau qui est la source d'un canal qui remonte son lit pour alimenter cette même chute d'eau puis on navigue dans une construction impossible avec un escalier dont on ne trouvera jamais le bout et des paliers superposés mais qui appartiennent à des plans différents la musique est devenue culte elle aussi et c'est un extrait de la chanson Pyramide de David Sanborn sorti à l'origine en 1988 sur son album Close Up et pour la petite histoire sachez que la toute première version de ce générique comportait un plan supplémentaire ce plan était entre la chute d'eau et avant la transition en éclaboussure vers la maison impossible on y voyait des oiseaux qui pouvaient faire penser à des poissons ou des poissons qui pouvaient faire penser à des oiseaux ce générique va durer jusqu'en septembre 2001 l'émission présentée depuis deux ans déjà par Laurent Bignolas quitte alors la case historique du vendredi soir pour le samedi en deuxième partie de soirée c'est la conséquence en fait de l'arrivée de On ne peut pas plaire à tout le monde de Marc-Olivier Fogiel qui ne peut pas être programmé le samedi soir face à Ardisson et donc qui est programmé en deuxième partie de soirée le vendredi soir et puis il y aura une diffusion en prime mais mensuelle et ce sera le lundi notamment et rappelons-le Faut pas rêver est une émission deux fois récompensée au set d'or tout comme sa grande soeur Talassa mais qui au gré de programmation aléatoire d'incarnation fluctuante suit hélas et je le regrette un peu la même trajectoire que Talassa alors qu'il s'agit quand même d'une belle marque qu'il s'agirait de préserver et de valoriser à mon sens ouais et en tout cas si vous n'avez pas de souvenirs de générique ce qui m'étonnerait beaucoup mais si vous ne connaissez pas le générique franchement je vous invite à regarder la version vidéo du podcast parce que c'est une très très belle création le sonore est magnifique mais alors le visuel franchement est à tomber et c'est une très belle façon de rendre hommage à Georges Pernoud qui effectivement était un grand homme de télé Bastien c'est à toi on va découvrir ta pépite et il y a un petit lien avec la précédente bonsoir il est 18h29 ça c'est un générique d'info c'était le 18h30 de Laurent Bignolas à l'époque et oui tout à fait puisque c'est le générique d'info de France 3 mais 18h29 c'est un horaire un peu étrange et bien c'est celui du 18h30 aujourd'hui qui a été animé pendant 3 mois par Laurent Bignolas en 2009 puis par Samuel Etienne en début 2010 ça a duré une seule année alors si on repasse cette pépite là maintenant c'est évidemment parce que les créneaux infos de France 3 redémarrent maintenant à 18h30 avec une promesse qui est assez similaire c'est à dire que la promesse aujourd'hui c'est de donner l'antenne du temps d'antenne aux régions à 18h30 avec le rendez-vous qui s'appelle le 18h30 à l'époque le 18h30 aujourd'hui c'était comment l'antenne nationale va mettre en avant les événements en région donc on avait Laurent Bignolas avec son magnifique totem tactile c'était le premier totem tactile de France Télévisions là aujourd'hui toutes les stations régionales veulent utiliser un écran tactile et utilisent un écran tactile dans 18h30 comme quoi tout est lié présenter du coup les différents événements culturels qui avaient lieu partout en région avec parfois un invité on se souvient évidemment du clash avec Dupontel où Dupontel dit que Bignolas n'a pas vu de film mais donc c'est un dialogue de sourds et Dupontel s'en va au plein milieu de l'antenne c'était voilà l'occasion de Laurent Bignolas qui est maintenant à la tête de Télématin qui a fait faut pas rêver avant je sais que certains ici autour de la table aiment beaucoup Laurent Bignolas donc voilà c'était un petit hommage à ce rendez-vous éphémère de 18h30 donc le 18h30 existait avant le 18h30 et ouais mais c'était le 18h30 aujourd'hui avant alors qu'aujourd'hui c'est le 18h30 maintenant j'espère que j'ai été clair et c'est juste son prénom et avec un écran tactile qui existait avant l'invention des écrans tactiles presque vu comment il fonctionnait 2009 et on était à l'époque sur le plateau circulaire sur ce plateau circulaire de l'info qui avait été inauguré en avril 2008 si vous vous en souvenez et bah merci Bastien pour cette pépite on va passer à la pépite d'Antoine je te laisse la lancer il a encore question de voyage peut-être de découverte c'est pas vraiment de la découverte c'est pas du voyage c'est plus de la découverte effectivement ça me dit quelque chose je n'arrive pas à retrouver c'est une chaîne documentaire ? ouais ah Odyssée ? non non c'est pas Escale Télé ? non je ne suis pas sûr que c'est existé c'est pas encore voyage non non pas deux fois pas deux fois quand même non mais je sèche de mon côté il faut varier les plaisirs tu fais tout pour nous filer des trucs qui sont impossibles à trouver chapeau ah bah c'est le but voilà je suis content d'y arriver finalement parce que le principe c'est d'aller une fois de plus vers des médias qu'on ne va pas chercher et donc là vous n'avez aucune idée ? absolument aucune pas du tout on est sur un générique un générique en tête d'encyclopédia donc voilà un générique en tête c'est cadeau ça me fait plaisir très très belle pépite donc on est sur un média de 2005 pour vous refaire un petit peu la chronologie bon bah moi je le définis un peu comme un marasme visuel ça part un peu dans tous les sens il y a une anémone enfin une ammonite qui passe pardon avec un petit peu les bons vieux clichés de la chaîne de découverte on voit des on voit des tableurs excel un peu partout des choses un peu écrites on comprend pas bien ce qui se passe des coquillages enfin voilà j'aime beaucoup la musique par contre mais voilà c'est une chaîne que j'ai jamais regardée dont je connaissais pas l'existence avant de chercher cette pépite et puis dont j'ai pas trouvé beaucoup d'infos malheureusement donc je peux pas je peux pas vous en parler outre mesure mais voilà c'était juste le plaisir de découvrir une nouvelle chaîne un nouvel habillage Bastien tu voulais tu voulais réagir ouais ça fait partie des chaînes qui ont été lancées par le groupe AB encyclopédia c'était comme AB moteur etc ça fait partie de toute cette chaîne de chaînes qui ont été lancées au début d'ABSAT en 80 alors l'arrêt du club Dorothée c'est 97 donc en 96 ils ont lancé tout ça c'est devenu en cyclo par la suite et c'est maintenant Science & Vie TV si je me plante pas quel historique on peut toujours on peut toujours compter sur Antoine pour aller au fond de la médiathèque et dénicher comme ça des éléments un petit peu rares redécouvrir des éléments qui sont passés sur le câble satellite et qu'on avait un peu mis de côté mais en tout cas c'est un très très bel élément d'habillage merci Antoine pour cette pépite je vous propose à présent de découvrir ma pépite c'est parti alors je crois que François Loïc aime pas trop si j'en crois ce qu'il nous a dit tout à l'heure j'adore parce qu'un grand tome de télévision méritait un double hommage finalement c'est vrai c'était là ça certains remixes étaient très réussis d'ailleurs avec cette pépite avec ce générique il y avait un petit retour au générique mythique et c'est ça qui était plutôt pas mal après des génériques qui étaient un petit peu désincarnés sur les années précédentes donc non non c'était une belle revisite celui-ci il y avait quand même un petit côté déchiffré des lettres avec ces grandes lettres en Eldestrie qui était la typographie antenne de France Talley à l'époque parmi lesquelles les poissons passent je trouve pas que c'est un des plus beaux génériques de Thalassa en termes audio c'est sûrement un de ceux qui ont le moins vieilli et qui rappellent le mieux la thématique de la mer après le générique je le trouve en lui-même un poil bateau et qui est pas forcément le plus sympa quand on a le souvenir de tous les génériques de Thalassa je veux pas dénigrer ta pépite Valentin mais quand même sans mauvais jeu de mots pour le bateau d'ailleurs moi ce que je trouve fascinant avec ce générique c'est qu'il évoque il réussit à évoquer quand même le premier générique de Thalassa avec ce jeu de morphing mais avec un concept finalement totalement différent et même la musique se démarque nettement du thème original et pourtant ça sonne quand même Thalassa donc après c'est sûr qu'il a moins marqué que le premier générique et même sa version suivante qui est un peu dans la continuité mais ça reste quand même un générique Thalassa compatible j'ai envie de dire et c'est ça que je trouve absolument brillant pour info c'est la cinquième si je ne dis pas de bêtises version du générique de Thalassa c'était en 2012 et c'était une création de France TV Signature qui est l'agence interne de France Télévisions voilà donc encore une fois hommage à Georges Pernoud qui nous a quitté il y a quelques semaines et puis vous le savez on vous demande sur les formes de nous proposer votre pépite le souvenir d'habillage que vous voudriez partager à nos auditeurs parmi toutes vos propositions Antoine en a tiré une au sort qui nous a envoyé la pépite que l'on va découvrir dans quelques instants Antoine et bien bravo Aldegan ou Aldegan je ne sais pas comment ça se prononce bravo à toi c'est ta pépite qui a été sélectionnée on la découvre tout de suite ça sonnait un petit peu E égale M6 au début mais je ne pense pas que ce soit ça je vais dire la même chose non c'est pas le cas c'est pas Hugo Délire non non du tout ah ouais non mais alors à croire que c'est toi aussi qui sélectionne celle-là Antoine mais c'est pareil ça sonne E égale M6 j'ai failli dire E égale M6 Junior elle a mis la version sur Gully mais non même pas on a l'impression qu'il y a de la science qu'il y a du jeu vidéo qu'il y a j'arrive même pas à cerner la thématique en fait en fait je pense que vous ne trouverez pas malheureusement un indice un indice un indice ah bah il faut aller taper dans les locales alors Alsatic TV ou là non et bah là je sèche je connais Orléans TV TV tour Alsatique c'est tout une chaîne qui compte pas pour des prunes Mirabelle TV peut-être non on peut se faire toutes les locales comme ça si vous voulez ça peut durer longtemps ça va se passer aller plutôt ouest de la France TVR Normandie TV je sais pas si c'est la même qui a été renommée TVRN35 qui a été renommée TVR derrière et bah on est sur TVRN donc c'est un média de 2007 du coup et c'est générique d'une émission qui s'appelait Hebdo35 donc je vous lis ce que nous met Aldegan c'est assez marrant en fait finalement donc il a retrouvé ce média à l'occasion des réencodages des vidéos qui étaient anciennement en réel et il nous met qu'il vient de trouver ça parmi les vidéos réencodées et que ça le fait beaucoup rire surtout à cause de la musique qu'on a pu entendre du coup et en fait c'est un petit blagueur parce qu'il voulait que ce soit difficile à identifier étant donné qu'il s'agit là d'une chaîne locale donc voilà c'est juste pour vous piéger vous êtes trop forts les nodaliens donc pour ceux qui regardent la version vidéo on voit un faux air de faux robial mais vraiment un faux robial un robial local c'est ça un robial de prise unique mais c'est vrai que ça sonne pas forcément Bretagne tu me dis Rennes je vais pas penser à un sonore de jeu vidéo comme ça quoi je comprends pas bien l'intention je reconnais même au niveau des couleurs pour ceux qui regardent la vidéo c'est difficile il y a aussi un faux côté LCI sur le premier habillage il y a beaucoup de faux côté mais pas de bon côté c'est ça le souci c'est ça exactement c'est dommage c'est bien joué en tout cas c'était une découverte franchement bravo Aldeghen pour nous avoir piégé de cette manière là et merci à lui pour cette pépite et merci Antoine pour nous avoir partagé cette pépite alors n'hésitez pas à nous envoyer vous aussi votre pépite le lien vers le formulaire est dans la description de l'épisode et c'est ainsi que se referme ce huitième numéro de Le Nodal le podcast un grand merci à vous Antoine, Bastien et François Loïc pour m'avoir aidé à la préparation de cette émission merci également à toute l'équipe de Le Nodal sans qui nous pourrions vous proposer ce podcast comme d'habitude l'actualité de l'habillage continue sur nos pages Twitter et Facebook ainsi que sur notre site le nodal.com sur le blog nous revenons sur les nouveautés majeures de cette rentrée et notamment le nouvel habillage de la Une avec une interview de Johan Saillon directeur artistique du groupe TF1 ces nouveautés et bien d'autres sont disponibles en vidéo dans la médiathèque vous y retrouverez également une sélection de médias en hommage à Martine Lambinerne et puis on poursuit la discussion sur nos forums où l'on commente ensemble toute cette actualité quant au podcast on se retrouve très vite pour un prochain numéro prenez soin de vous salut à très vite salut à tous